Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, on va parler des changements qu'il y a eu dans le monde au 15e et au 16e siècle. Comment amorcer le sujet ? Vous parlez de la nouvelle route de la soie. C'est un ensemble de liaisons maritimes et ferroviaires entre l'Europe et la Chine, qui reprend le nom de la route de la soie, grand axe commercial de l'époque médiévale. Ça a été lancé en 2013 et 68 pays sont impliqués, 40% du PIB mondial concerné. Donc en gros, il y a de la thune, il y a de la grosse thunasse. Fin prévu en 2049, c'est-à-dire dans fort, fort, fort longtemps. Mais quand ça sera fait, ça va littéralement révolutionner le transport. Niveau chronologie, alors je vais faire une chronologie assez simple. Entre 1419 et 1507, il y a l'exploration de l'Atlantique. Au départ, c'est surtout sur la côte Est, c'est-à-dire l'Europe et l'Afrique, parce que l'Europe et l'Afrique sont à l'Est de l'Atlantique. Puis à partir des années 1492, ça sera par l'Ouest et la découverte, ou la redécouverte des Amériques, parce qu'il ne faut pas éviter que les Vikings les ont découvertes avant. On a l'exploration de l'océan Indien de 1497 à 1513. Cette exploration, c'est les côtes de l'Afrique de l'Est, l'Inde et toute cette région. Puis à partir de 1513 à 1529, il y a l'exploration du Pacifique. Une fois qu'on a découvert qu'il y avait un truc entre l'Europe et l'Asie, eh bien on a avancé. Enfin, toutes ces explorations amènent à une période d'une vingtaine d'années avec de nouvelles routes commerciales. Alors, il est très très difficile de faire une géographie de ce moment-là de l'Histoire sans avoir une vision mondiale. En effet, c'est une des toutes premières fois, pour reprendre l'expression d'Emmanuel le roi Ladurie, c'est la première mondialisation. C'est le moment où on a connecté tous les continents. Même l'Océanie, ça commence... Bon, même si on n'a pas encore découvert l'Australie, la Nouvelle-Zélande et toutes les îlées, on commence à découvrir des trucs qui vont faire l'Océanie. Donc voilà, tous les continents vont être reliés. À part peut-être l'Antarctique, qui n'a pas encore découvert, qui va être découvert un peu plus tard, dans le 19e siècle, 19e, 20e siècle. Mais autrement, c'est un moment de connexion de toutes les parties du monde. Compagnie, ce sont des grandes entreprises de commerce. La contre-vente, c'est l'introduction et la vente illégale de produits dans un pays, soit par des marchandises interdites ou le non-paiement des droits de douane. En gros, c'est une fraude aux impôts. L'indigo est une plante qui produit la teinture. La suprématie, c'est la domination et la supériorité. Donc, on va suivre un plan en deux temps. Déjà, on va voir que c'est l'Europe à la conquête du monde, parce que c'est vraiment l'endroit, le moteur. Les grandes découvertes, dominer le monde et les petites rivalités entre Européens. On aime bien se faire la guerre entre nous. Et au 20e siècle, on est parti à un niveau exceptionnel. Mais voilà. Et on va voir maintenant les transformations de l'économie dans le monde. On va voir le déclin des vieux axes, comme je vous ai déjà expliqué dans la chronologie, les sortes de nouveaux axes. Et on va finir par la présence européenne en Afrique, parce que, oui, les Européens arrivent en Afrique. Oui, ils commencent déjà à s'installer. Et ce, dès le 16e siècle. L'Europe à la conquête du monde. Les grandes découvertes. Depuis l'Antiquité, les différentes parties du monde ont tissé des liens essentiellement commerciaux. Au 15e et 16e siècle, les grandes explorations ont permis aux Européens de découvrir la planète et de nouer des relations directes avec tous les continents. Parce que beaucoup, c'était des relations indirectes, souvent par les Arabes, notamment pour l'Afrique subsaharienne. Certaines zones sont encore inconnues des Européens. Du 17e au 19e siècle, ces derniers continuent à explorer le monde dans l'espoir de découvrir ces zones. Déjà, la majeure partie de l'océan Pacifique ne connaît pas. Et l'intérieur du continent africain et américain ne connaît pas. Et de toute façon, même si on connaissait, on ne pouvait pas rentrer parce qu'on tombait malade. Dominer le monde. À partir du 16e siècle, le commerce maritime est entré dans une phase d'expansion due en partie à la demande croissante de l'Europe en produits tropicaux. La soie, le thé, les épices d'Asie. Je vous rappelle que les épices sont très utiles à l'époque parce qu'il y a un truc qui n'existe pas qui s'appelle le frigo et la nourriture a un fort goût, un goût viril. Voilà, on va être honnête. Donc, un petit peu d'épices, ça enlève le goût de moisi. Le sucre, le coton, l'indigo et le tabac d'Amérique. Les esclaves d'Afrique aussi, transportés vers l'Amérique, c'est utile pour avoir le sucre, le coton, l'indigo et le tabac, il faut bien, il y a la plante et la personne qui va travailler la plante. Même si à l'époque, on doit se mettre dans l'esprit que les esclaves étaient considérés comme des objets. Bref, grâce au commerce, l'Europe a connu au 17e et au 18e siècle une ère de prospérité et un enrichissement. De grands ports se développent et de nouveaux ports vont apparaître sur la côte atlantique. Lisbonne au Portugal, Séville en Espagne, Bordeaux, Nantes, La Rochelle en France, Londres, Liverpool, Bristol au Royaume-Uni, Anvers, Amsterdam dans les provinces unies, futurs Pays-Bas. Les Européens réalisent d'importants progrès techniques avec le développement des transports et la mise au point des armes à feu. Ils sont convaincus que leur civilisation et leur religion, la religion chrétienne, est supérieure à toutes les autres. Ils croient que leur devoir est de diffuser leur savoir, leur culture et leur croyance à travers le monde. La rivalité entre Européens. Les anciennes puissances ont du mal à maintenir leur suprême artistie. Le Portugal possède un empire maritime, fragile, qui regroupe le Brésil et des comptoirs le long des côtes africaines sur la route des Indes. A partir du XVIe siècle, le Portugal entre dans une phase de déclin. L'Espagne domine une grande partie de l'Amérique aussi, ainsi que les Philippines en Asie. Mais au XVIIIe siècle, son empire commence à se désagréger. Faut pas oublier aussi qu'il y a eu des soucis politiques. Les derniers Habsbourg d'Espagne. C'est-à-dire que quand tu fais des gosses avec tes cousines, à un moment, les ptos, ils sont pas frais, quoi. La richesse du Portugal et celle de l'Espagne suscitent des convoitises, notamment de nouvelles puissances sont parues en Europe. Les Hollandais, les Français, surtout les Anglais, qui prennent part au commerce en implantant des comptoirs en Afrique, en Asie, en s'installant en Amérique. Progressivement, ils vont acquérir une place essentielle dans le commerce. Les transformations de l'économie dans le monde. Au XVIe siècle, les grands carrefours du commerce, c'était la mer Méditerranée. Et ça, depuis l'Antiquité. Parce que l'Antiquité, c'est vrai. Depuis la Méditerranée, c'est depuis l'Antiquité vraiment un carrefour essentiel aux confins de l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'océan Indien. Lui aussi, grand bassin de civilisation. Le Moyen-Orient, très important, avec un empire musulman, très organisé avec du commerce, avec ce qu'il fallait. L'empire musulman, c'est un empire de commerçants, donc il y avait ce qu'il fallait. Et le Sahara, point de contact entre les différents mondes, avec les commerces et routes trans-sahariennes. À la fin du XVIIIe siècle, les échanges avaient lieu essentiellement par l'océan Indien et surtout par l'océan Atlantique. Il ne faut pas oublier non plus que, certes, la mer, c'est dangereux, mais au moins, sans la mer, tu ne te fais pas attaquer. Tu subis rarement des raids de cavaliers, même si, bon, après, il y aura la piratrie qui va se développer. Et surtout au milieu de la mer, il n'y a pas de péage, donc tu fais des économies. Le déclin des vieux axes du commerce. La route de la soie reliait l'extrême-orient à l'Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Elle aboutissait à la Méditerranée par laquelle les produits sont transportés vers l'Europe. Et l'Afrique du Nord ? Et la peste du Nord ? Bref, à partir du XVIIe siècle, le développement des transports maritain permis aux Européens de contourner l'Afrique pour atteindre la Chine. La route de la soie entra progressivement en déclin. La route des épices qui reliait traditionnellement l'Inde à l'Europe en passant par la mer Rouge. Et l'Arabie perdit elle aussi de son importance avec l'essor de la navigation européenne. Désormais, il est plus rapide et même moins coûteux pour les Européens de contourner l'Afrique par la mer pour atteindre l'Asie. Les routes trans-sahariennes développées à partir du XVIIe siècle, elles relient les pays du sud du Sahara comme le Mali, le Sondraï, le pays Aoussa, Canen-Bornou et l'Afrique du Nord. De là, les produits transportés par voie de terre en Arabie et par voie de mer en Europe. Ce commerce est contrôlé par les Arabes et les Africains. De leur côté, les Européens qui fréquentent l'Atlantique vont atteindre progressivement, attirent progressivement les marchandises vers la cause, ce qui provoque le déclat du commerce trans-saharien. Avant le XVIe siècle, les mers les plus fréquentées sont la Méditerranée et l'Océan Indien. À partir du XVIe siècle, l'Océan Indien ne développe pas son trafic. À l'inverse, la Méditerranée et la Mer Rouge sont délaissées ainsi que leurs ports. L'essor de nouveaux axes de commerce. C'est là que je suis très content de la carte que je vous ai mise en illustration parce que ça permet de voir les anciens et les nouveaux. Pour ça, ça vous permet de comparer. À partir du XVIe siècle, l'Océan Indien, jusque-là, peut fréquenter et devenir un lieu important d'échange. Les bateaux contournent l'Afrique pour atteindre l'Asie ou traverser l'océan pour rejoindre l'Amérique. De nombreux ports vont apparaître. Les rives de l'Atlantique, des comptoirs en Afrique et en Amérique et de grands ports en Europe. Tout cela va apparaître. Il ne faut pas oublier que les villes de la façade ouest étaient plutôt des villes pauvres en Europe. Maintenant, elles vont se développer. Enfin, la présence européenne en Afrique. Les Européens, en particulier les Portugais, ont installé des comptoirs le long des côtes africaines. À l'origine, c'est à la recherche pour se procurer de l'or et des métaux précieux. Mais l'exploitation des mines en Amérique s'avère beaucoup plus rentable. Aussi, dès le XVIe siècle, les Européens se sont tournés vers d'autres richesses. L'ivoire, la gomme, la cire d'origine animale ou végétale qui est très utile pour faire des médicaments, des épices et les esclaves. Les Européens ont établi des comptoirs en Afrique du Nord. Les Espagnols et les Portugais au Maroc. Ils vont profiter d'une période de déclin des royaumes présents au Maroc. Les Français en Algérie et en Tunisie. Jusqu'à ce que les Ottomans les foutent dehors. Mais les ports de Tripolitaine et d'Égypte contrôlés par l'Empire ottoman sont plus prospères. D'importantes rivalités opposent les Européens qui veulent s'installer sur les côtes africaines. Les Portugais présents dès le XVe siècle contrôlent jusqu'au début du XVIIe siècle les îles du Cap-Bert. L'embauchure du Sénégal et celle de la Gambie. Elle mina dans le golfe du Bénin, pas loin du Ghana, et l'Angola. Les Hollandais en profitant du déclin de la puissance portugale insèlèrent des comptoirs dans le golfe du Bénin. Ils s'implantèrent en Afrique orientale. Quelques colons s'implantèrent dans la région du Cap à l'extrémité sud du continent et commençant à y exploiter les terres alentours. Les Français vont s'installer au Sénégal et dans le golfe du Bénin ainsi qu'à Madagascar qui est un point crucial. T'es à Madagascar, c'est nickel pour sur la route des Indes et à mi-chemin. Les Britanniques vont s'établir en Gambie, en Sierra Leone et dans le golfe du Bénin et dominer le commerce africain à la fin du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. Les Danois et les Allemands vont fonder également quelques comptoirs, notamment dans le futur Togo ou le futur Ghana. Les Européens limitent leur implantation aux régions côtières. Quelques-uns, cependant, cherchent à découvrir l'intérieur du continent. Les Français vont remonter le fleuve du Sénégal, les Anglais vont remonter la Gambie pour entrer en contact avec les Peuls qui pratiquent le commerce de l'or. Avec une petite carte, ça permet de voir un petit peu mieux, même si je dois vous avouer que ce n'est pas ce qui est plus facile pour voir les couleurs, mais vous pouvez déjà voir les zones qui sont plutôt bien occupées. La Corne de l'Afrique n'est pas très bien occupée. Ce qui va faire la Nanibie n'est pas non plus très occupée, mais la région du Congo et le golfe du Bénin qui comprend à l'heure actuelle le Ghana, le Togo et le Bénin, le Cameroun, est assez occupée. Une petite carte des différentes explorations. On voit que Christophe Colomb a exploré le continent américain. Jacques Cartier lui est remonté un peu plus au nord, ce qui va donner le Québec francophone. Magellan lui va faire son petit tour du monde. Enfin, son petit tour du monde s'arrête en Philippines en 1521 parce qu'il va arriver à un petit truc un peu con qui s'appelle la mort. Voilà, on a Marco Polo qui va explorer la Chine même si ses ouvrages sont on va dire sujet à interprétation. Voilà, ça va faire fantasmer les Jacques Cartier, les Colons, les Magellans et tout ça. On a Vasco de Gama qui est à peu près dans la même décennie que Christophe Colomb où lui va longer toutes les côtes africaines. Lui, il ne va pas trop s'aventurer trop loin des côtes. Christophe Colomb, il aurait pu mourir en plein milieu de l'océan. On n'aurait plus jamais eu de nouvelles. On a Elcano aussi qui va finir le tour du monde de Magellan. En conclusion, à la fin du XVIe siècle, les régions inconnues par les Européens et l'océan Pacifique et l'intérieur du continent africain et américain. Mais à la fin du XVIIIe siècle, l'intérieur du continent africain et la forêt dense du Brésil restent les seules régions inconnues des Européens pour des raisons médicales. Ouais, la chiasse et le paludisme. Les causes de l'expansion européenne sont le progrès technique mais aussi le commerce et une augmentation de la demande en produits tropicaux. Le sentiment de supériorité religieuse et culturelle a joué un rôle. L'économie a évolué alors. À la fin du XVIe siècle, le commerce se fait entre les Européens, l'Asie, l'Afrique et l'Asie. À la fin du XVIIIe siècle, il y a un essor du commerce mondial avec un enrichissement de l'Europe et la prospérité des grands ports. Les puissantes dominantes ont évolué jusqu'à la fin du XVIe siècle. L'Espagne et le Portugal dominent le monde. On se retrouve deux siècles plus tard avec la Grande-Bretagne, la France et les provinces unies comme grande puissance mondiale. Les principales routes de commerce à la fin du XVIe siècle sont la route de la soie, la route des épices, les routes transariennes et la mer Méditerranée ainsi que l'océan Indien. L'océan Indien reste une grande route commerciale à la fin du XVIIIe siècle mais elle est rejointe par l'océan Atlantique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pluie pour la chaîne. Ça ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao !